Je ne sais pas ce qu'en pense notre chroniqueur qui est au bout du fil, Vincent Gélozeau, mais je sais qu'il voulait me parler de taille de l'État, entre autres. Vincent Gélozeau, professeur à George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Salut Vincent! Bonjour. Comment ça va? Toujours bien. Calme! Est-ce qu'il y en a au Québec qui n'ont pas compris que les gouvernements sont en dérape? Je pense que l'électeur médian ne comprend pas à quel point les choses sont en dérape. Les dépenses publiques, présentement, en fait, si tu regardes ce qui se passait avant la pandémie, les dépenses publiques augmentaient déjà. Naturellement, la pandémie, on s'attend à ce que ça ait causé une augmentation. Mais on n'est pas revenu à la tendance d'avant. En fait, on est passé à une tendance un petit peu plus élevée. C'est un peu comme un cliquet, un ratchet. Quand tu le craintes d'un côté, tu ne peux pas le revirer complètement en arrière après. On est rendu à ce stade-là, mais on est dans une zone, présentement, où les dépenses publiques sont très élevées. Elles sont très élevées relativement à ce qu'on débat être l'espèce de snipe dans laquelle, au-delà de laquelle, tu as trop de dépenses publiques, donc tu as moins de croissance, donc l'État est trop gros. Et on a le même problème, parce que ce n'est pas juste qu'on a un État qui est gros, mais qu'on n'a plus de déficit. C'est qu'en plus, on a le problème de la dette qui s'ajoute à ça. Un État qui est trop gros et on a une dette qui est trop grosse. Et il n'y a rien qui indique un sérieux de la part des gouvernements, au fédéral, mais aussi au provincial, de vouloir remettre les dépenses en ordre. Mais c'est particulièrement grave au fédéral. Je ne suis même pas certain que les gouvernements, parce que même, puis je l'ai dit, j'ai un bémol, même les partis conservateurs, j'ai même l'impression que la machine va les manger. Tu sais, on a eu un ici, le François Legault, il y a quelques années quand il n'était pas encore au pouvoir. Il nous parlait, lui, de dégraisser l'État, puis de rentrer des nouveaux revenus, puis d'exploiter les ressources naturelles. Et il nous avait promis de mettre 5 000 fonctionnaires dehors. Et au total, tout, si tu prends, oui, les fonctionnaires en tant que tel, mais tous les employés reliés à l'État, c'est une hausse de 73 000. C'est 11 % de plus qu'en 2019. Fait que même ceux qui nous disent qu'ils vont le faire, je ne suis même plus certain qu'ils sont capables. Écoute, si je vais être même un petit peu plus radical, je ne pense pas que c'est une question juste du nombre de fonctionnaires, je pense que c'est une question de la paie des fonctionnaires. Quand tu regardes, on peut faire des tests statistiques où est-ce qu'on va essayer de comparer quelqu'un qui a le même niveau d'éducation, le même niveau, le même âge, le même niveau d'expérience, avec le même type d'éducation. On va tout comparer. On va juste essayer de voir la différence entre deux personnes minima comparables, entre le public et le privé. Puis ça, on a des tests statistiques qu'on peut faire. Puis généralement, au provincial et au fédéral, tu as une prime salariale de travailler dans le public relativement au privé. qui va quelque part entre 4 et 12 %. Ça veut dire quoi, ça, 4 et 12 %, un, c'est qu'on paye 4 à 12 % plus, étant donné la productivité du secteur public. Parce que toutes les caractéristiques que je te parle, l'expérience, c'est un truc qui dit plus de productivité, c'est plus efficace comme travailleur. L'éducation, c'est-à-dire que tu as un talent particulier qui te rend plus productif. Toutes ces choses-là, tu les prends en compte normalement. On devrait payer la valeur sociale de ce niveau de productivité-là. Oui, puis on ne calcule jamais ça, le niveau de productivité. Quand les syndicats, exemple, font des manifs, ils ne nous parlent jamais de ça. Ils parlent juste des comparatifs de base. Oui, mais ils essayent de faire les comparaisons qui sont faites par ça, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une négociation syndicale sur l'Israël dans la fonction publique, quand ils vont citer les chiffres de l'ISQ, de l'Institut de la statistique du Québec, c'est un torchon de cochonnerie. Ça ne tient absolument pas la route. Ils font plein d'exclusions. C'est à la limite du cherry-picking qui est fait. Ce n'est pas des tests statistiques standards. C'est vraiment... C'est d'ailleurs le seul chiffre qu'ils décident de citer. Et je ne comprends pas pourquoi ça a du respect sur la place publique, ce chiffre-là. Chaque fois que ça sort, il faut toujours que j'explique qu'il n'y a aucune crédibilité à cette enquête-là de l'Institut de la statistique du Québec. Mais ce qui est particulièrement important, c'est que même avec les chiffres, mettons qu'on prend ceux qui sont biaisés, comme ça, qui disent, « Peut-être qu'il n'y a pas de différence. » Ça, c'est sans tenir compte de trois trucs qui sont vraiment importants. Le nombre d'heures véritablement travaillées. Donc, dans le secteur public, t'as beaucoup moins d'heures. Un de mes anciens collègues appelait ça la fièvre du vendredi et le rhume du lundi. Étrangement, les maladies n'étaient pas distribuées également sur la semaine. Quand tu regardes les journées de la semaine dans lesquelles il y a des fonctionnaires qui mentent, c'est le lundi et le vendredi. – Tout le temps. – Tout le temps. – On va chanter, eux autres. – On tombe malade le lundi et le vendredi, apparemment. C'est bien connu. Les médecins savent tout ça. – C'est de la faute des virus, c'est ça l'affaire. – C'est exactement. Mais les médecins savent ça aussi. Ils sont tout à fait au courant que c'est une régularité scientifique, que les gens sont malades les lundi et le vendredi. Mais il y a ça. Deuxièmement, il y a le fait qu'il y a la sécurité d'emploi. Quant à la sécurité d'emploi, il y a des gens qui seraient prêts à sacrifier un peu de leur salaire pour être sûrs de jamais être licenciés. Et la sécurité d'emploi a un dernier effet sur le régime de retraite qu'ils ont. Parce que le régime de retraite qu'ils ont dans le secteur public, c'est le Régop. Le Régop, c'est en sorte qu'ils sont à 70 % des cinq meilleures années. S'ils travaillent plus longtemps, tu peux avoir moins d'interruptions. Donc, la valeur de tes retraites est un peu plus élevée. Tu tiens tout ça en compte. Il n'y a aucun doute. qu'on surpaye le secteur public pour sa productivité. Et là, on le surpaye... Oui, vas-y. Tu baisses les salaires ou tu commences à augmenter la productivité du secteur public. Tu me fais rire un matin. Écoute, je ne vois rien de drôle. C'est un sujet sérieux. Oui, mais qui va faire ça? La machine va fendre. Écoute, l'autre solution, c'est que c'est le temps d'augmenter la productivité. Il y a plusieurs choses que l'État a fait qui n'est pas nécessaire qu'il fasse. S'il arrête de faire certaines choses qu'il est inefficace de faire, qu'il peut laisser au privé, puis concentrer ses employés sur des tâches plus pertinentes, sans baisser les salaires, tu augmentes la productivité de l'État, donc tu réduis la surprime salariale qui est offerte. Ça voudrait dire de commencer à faire un inventaire de tous les programmes de politique publique qui sont que le secteur privé pourrait faire, que le public ne devrait pas faire point bord. D'ailleurs, il n'y a pas eu au Québec, il n'y avait pas eu la commission, ce n'était pas Robillard, qui avait suggéré justement d'avoir une espèce d'observateur des dépenses gouvernementales. Je veux dire, c'est mort au feuilleton. Pourquoi? Moi, je ne comprends même pas comment ça se fait que ça n'existe pas d'entrée de jeu. Quand tu crées un État, tu te dis qu'on va mettre quelqu'un à surveiller les dépenses, non? Écoute, tu peux rire, mais dans les années 80, on avait un ministère de la privatisation au Québec. Il y a eu une privatisation, les gens ne savent pas ça, mais ça s'appelait Madly Pêche parce qu'il y avait une compagnie d'État qui s'occupait de la pêche en Gaspésie. Bonne joke. Vraiment pas. Je sais, on oublie un peu l'histoire économique, mais la raison que les politiciens ne font pas ça, c'est parce que les dépenses publiques, plus souvent qu'autrement, ça ne veut pas dire que je dis qu'il ne devrait y avoir aucune dépense publique. Il y a certaines choses que l'État devrait faire, mais les politiciens, quand ils choisissent sur quoi dépenser, ils aiment choisir aussi, pas juste pour des fins économiques, de maximiser le bien-être de la collectivité, ils aiment aussi choisir sur ce qui maximise leur bien-être. L'élection. Ben oui. Exactement. Et ce que tu vois, c'est que tu as beaucoup de programmes de politique publique qui sont difficiles à justifier économiquement, mais qui continuent d'être faits, comme par exemple, des subventions gigantesques à Northvolt, des subventions gigantesques à tous les groupes autour de Northvolt, comme le groupe de Daniel Breton et compagnie, qui bénéficient de subventions pour ça, mais qui vont après ça dans les médias dire que ce que le gouvernement fait, c'est brillant, et bien sûr, c'est des excellents politiciens, ça les aide avec la couverture médiatique, mais aussi avec la prochaine élection. Et ce que tu vois, c'est une série de dépenses peu justifiables en réalité, mais qui sont électoralement et politiquement nécessaires pour les politiciens. Alors, ils vont dire quand les gens sont un peu fâchés du niveau de dépense, on va faire une commission, on va faire des enquêtes, mais ils n'ont aucun intérêt de long terme à le faire. Tu sais, tu parlais de programmes, mais je dirais, on peut-tu inclure aussi des organismes? Puis ça, c'est un même affaire aussi en passant au provincial, parce que des fois, tu regardes des organismes... Il y en a 300 au fédéral, 300 organismes subventionnés. Mais non, mais il en pousse, puis il en pousse, puis il y a des petits, puis il doit y avoir plus que 300 organismes à travers le Canada. Ça ne se peut pas, des organismes, il en pousse aux deux minutes. Mais là, des fois, tu as un organisme qui existe, puis là, tu as un autre qui fait à peu près la même affaire, mais lui, tu sais, il va avoir sa propre identité. Fait que tu as comme deux organismes qui font à peu près la même affaire, puis là, ils s'obstinent pour les subventions. Ça aussi, il y aurait un gros ménage à faire là-dedans. Bien, c'est sûr qu'il y a des dédoublements. Il y a souvent une agence de développement économique fédérale, une agence de développement économique provinciale, on a l'agence de développement économique au fédéral, on a celle du provincial avec Investissement Québec. Dans le temps, on avait Investissement Québec, la Société générale de financement, puis tu avais huit bras du gouvernement qui étaient supposés faire la même chose, un peu comme une sorte de divinité indienne qui essaie de tout faire en même temps, alors qu'en réalité, contrairement à une divinité, ça avait plus l'air d'une absurdité burlesque à la limite, de résultats contre-productifs. Ces genres d'affaires-là, c'est un des aspects, mais aussi, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on commence à penser que l'État n'est pas très, très bon pour diriger l'activité économique. En fait, si le but des dépenses publiques, c'est d'augmenter les opportunités pour les gens au bas de l'échelle, d'assurer un certain panier de services publics, mais ça ne nécessite pas à peine 50 % des dépenses qu'on a parce que, par exemple, j'ai déjà défendu ça dans le passé et à l'Institut, on en a parlé, d'éliminer le ministère de l'Éducation, d'éliminer tous les fonctionnaires au ministère de l'Éducation et de faire un bond d'éducation, c'est-à-dire que les parents reçoivent le financement directement et eux choisissent leur école, c'est-à-dire qu'on assure l'éducation. Attends, mais là, c'est parce que là, tu viens de créer de la compétition, Vincent, au Québec, on n'aime pas ça. Oui, mais l'objectif, c'est pas, ça c'est quelque chose qui est difficile à comprendre au Québec, le but de l'éducation universelle, c'est de la rendre accessible à tous. Ça ne nécessite pas la provision publique. Non. L'éducation universelle ne nécessite pas que les fonctionnaires à Québec décident la quantité de crayons qu'il faut qu'une école, je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, j'y vais avec une caricature, mais qu'un fonctionnaire décide la quantité de crayons à acheter, le type de crayons à acheter pour X nombre d'écoles dans la province, c'est beaucoup mieux de dire ce qu'on veut, c'est que la plus pauvre personne au Québec n'aille pas à choisir entre manger et s'éduquer, on veut donc s'assurer que le coût de l'éducation de base, d'une éducation universelle de base soit assurée, mais ça, ça fait en sorte que si tu fais ça et que tu donnes l'argent aux parents, on avait déjà fait le calcul dans le temps à l'Institut, les dépenses en éducation sans couper aucun service à qui que ce soit, puis en augmentant la concurrence, en empêchant que les gens soient coincés dans des écoles de mauvaise qualité parce que, code postal, on était capable de réduire les dépenses du ministère de l'éducation de 35 % à lui seul. Oui, mais tu sais, c'est que c'est des idées out of the box, innovantes, mais nous, au Québec, notre modèle, il est cimenté. On a coulé ça dans le béton armé, puis on a mis des couches de terre par-dessus pour jamais que ça bouge. C'est un peu ça aussi, c'est l'immobilisme, parce que quand on ajoute des programmes, puis on ajoute ici où on ajoute ça, on coupe jamais rien en arrière non plus. Tu sais, il n'y a pas d'analyse, il n'y a personne qui fait la job de regarder est-ce que ce programme-là est encore... Il y a des programmes qui traînent depuis des décennies qui ne servent plus à rien, mais il y a encore de l'argent qui part de ces programmes-là. Le problème, c'est ça. On n'est jamais capable de couper quoi que ce soit sans se faire une levée de bouclier, puis les citoyens sont un peu responsables aussi, Vincent, quelque part, de toujours... Je ne sais pas si je serais aussi pessimiste que toi. Puis je vais prendre l'exemple de Philippe Couillant. C'est parce que les politiciens, généralement, en moyenne, c'est comme un jeu de chaise musicale ou une patate chaude. Tous les bénéfices de faire des déficits, de dépenser beaucoup sont immédiats, mais éventuellement, il y a un politicien qui se retrouve face à l'inévitable qui ne peut pas dépenser davantage. Et au Québec, la personne qui a eu la job plate dans les dernières années, c'était Philippe Couillard. Oui, l'austérité. Bien, il n'y a jamais eu d'austérité. Non, je le sais, mais je le dis pour ça, justement. Tout ce que M. Couillard a fait quand il était premier ministre, c'était de prendre les dépenses publiques, de les faire augmenter à la même vitesse que la population plus l'inflation. C'était tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de couple de dépenses. En fait, les dépenses ont juste augmenté à un rythme plus bas qu'elles ne le faisaient avant. Et il a décidé de dire on va juste ralentir les choses quelques années et on va choisir des programmes qui n'ont pas besoin d'être augmentés. Et il a créé une discipline fiscale qui a fait que quand M. Legault est arrivé au pouvoir en 2018, pour quelque chose qui était inattendu pour moi, le Québec était le champion de la discipline fiscale au Canada. Ça a été perdu en deux ans grâce à M. Legault, mais c'était quand même le champion de la discipline fiscale. Oui. Ça n'a pas été long. Et tu as vu la levée de bouclier, le médiatique syndical, où la spin générale, c'était austérité. C'était écrit partout en pleine page de journaux. Écoute, c'est sûr, j'ai toujours trouvé ça un peu comique parce que chaque année quand le commentaire de l'istérité sortait, c'était tout le temps de dire les dépenses n'ont jamais été baissées autant que ça et quand tu prenais un pourcentage du PIB, si tu avais une loupe, tu ne pouvais pas le trouver quand même. Il n'y en avait pas. Les dépenses publiques restaient à un niveau complètement plus élevé que dans le passé. C'est-à-dire, les gens qui disent ça, c'est des gens que je pense fondamentalement savent ce qu'ils disent et décident d'induire en erreur ou ce sont des gens qui n'ont aucune compréhension de ce dont ils sont. Est-ce qu'en général, je vais élargir la question, est-ce qu'en général, on a un taux d'analphabatisme économique élevé au Québec? Ça, je pense que oui, tu vas me répondre, mais pas seulement dans les écoles. J'ai l'impression, même médiatiquement parlant, il y a beaucoup de gens qui disent des choses. Moi, je veux dire, j'essaie d'avoir le plus d'intervenants économiques dans mon show, justement, pour essayer de comprendre, de jaser de ces sujets-là avec des gens, parce que moi, je n'ai pas d'études non plus là-dedans, donc je peux être considéré comme un analphabète économique, mais à un certain niveau, il me semble que tu essaies d'avoir au moins un balancier. Quand quelqu'un vient de dire «Austérité, austérité », invite un géloso après la pause pour qu'il dise « On va se calmer ». Est-ce qu'on a un manque de rigueur économique au moins ou plus élevé un analphabétisme économique flagrant incluant les médias, les syndicats et tout le monde qui va avec? Écoute, je vais réitérer une joke que je t'ai déjà fait dans le passé en disant « Quand tu demandes un économiste, comment va ta femme? Il va répondre toujours relativement à quoi? » Si tu me dis « Est-ce qu'on est un alphabète économiquement? » Je vais te demander relativement à qui. Je n'ai pas une réponse donc à ça parce que c'est difficile de comparer le niveau de littératie économique. Ceci dit, la direction dans les dernières années est devenue absolument attrayante. C'est clair de sa santé. Je ne sais pas à quel pourcentage est-ce qu'on est pire qu'un autre mais la direction n'est absolument pas bonne et la raison c'est un peu ce que tu es en train de dire à propos des médias. Il y a très peu de concurrence des idées dans le monde médiatique largement parce que présentement il y a énormément de subventions qui sont données aux médias. C'est une très mauvaise chose en soi et deuxièmement tu as un environnement qui est un peu polarisant donc au lieu d'essayer d'encourager la diversité des idées et la compétition dans le dialogue ce qu'on a c'est une forme de polarisation où tu coupes le marché entre les gens de droite les nationalistes taribou les gens de gauche de Montréal sur le plateau et il n'y a aucune capacité de dialogue et tu peux le voir dans le fait que tu peux prendre un texte n'importe lequel de souvent des chroniqueurs dans les médias québécois et ils ne sont pas capables de faire quelque chose que moi j'appelais appelait ça l'idéological Turing test de mathématicien Turing qui disait tu peux tromper un ordinateur tu veux savoir si l'étudiant particulière est devenue tellement forte que l'entreprise est capable de te faire croire qu'il est humain mais tu peux faire la même chose avec les idées d'autres personnes que tu es capable d'imiter les idées d'une autre personne que tu confonds un de ses alliés à te faire croire que tu es côté du même bord que l'île ce test là présentement au Québec je te dirais que la vaste majorité des chroniqueurs qui se prononcent tant dans des médias plus à droite que dans des médias plus à gauche ne sont pas capables de le passer je suis capable d'imiter un discours d'une personne de gauche que je pourrais te faire croire que je suis de gauche je pourrais te faire croire que je suis social-démocrate je pourrais te faire croire que je suis libéral je pourrais te faire croire que je suis conservateur socialement parce que je suis capable de comprendre et de dialoguer avec les idées des autres mais au Québec présentement la segmentation des idées fait en sorte que les gens sont même pas capables d'imaginer l'argument de l'autre bord fait que tu as des espèces de... diaboliser à tous les jours aussi ouais mais des épouvantables donc tu vas avoir un chroniqueur dans la presse qui va faire un texte particulier puis il va inventer un adversaire qui existe absolument pas puis là il va le battre puis il va dire regarde comment je suis brillant ben c'est facile quand t'es un épouvantable et ça c'est malheureusement qu'on en a de plus en plus de cet échec là au Québec puis on pourrait même élever ça à une discussion sociologique une espèce de tu sais de test où tu veux pas non plus quand tu sais quand la gang quand le troupeau a décidé qu'il allait d'un bord tu veux pas être celui tu sais regarde je pense pas tout à fait ça mais je vais dire ça pour être dans la gang il y a un peu de ça aussi j'imagine oui ben à un moment donné il y a des gens qui il faut quand même comprendre les incitations ici quand ta vie au quotidien dépend de faire du commentaire ben à un moment donné tu peux faire des commentaires qui sont trop irritants à l'égard des gens tu veux aller dans le bon sens moi écoute cette fin de semaine quand les trucs sur l'immigration sortaient qu'il y a 3% des Canadiens qui veulent plus d'immigration je suis là ah je suis encore dans le 3% ben matin si les gens maillent c'est parce que je crois ça ouais mais moi je suis un peu de même aussi mais on est pas tant que ça je pense ouais on est pas tant que ça je perdrai pas de sommeil si les gens aiment ou aiment pas mes opinions ça c'est ben on devrait tous être un peu de même un peu plus de Vincent hey merci Vincent Gélozo toujours un plaisir toujours un plaisir salut bye